Le projet de construction du siège de l'agence acadienne de presse et d'édition ATPE, lancé en 2012, n'a commencé véritablement qu'en novembre 2020. Depuis lors, les travaux avancent considérablement malgré quelques difficultés techniques. Un immeuble d'une superficie de 2400 m² et de quatre niveaux abritera la direction générale et ses services, la direction d'édition, la direction des ressources humaines et la comptabilité. A l'issue de la visite, le ministre a échangé avec les responsables de l'entreprise en charge de la construction du futur siège de l'ATPE. Occasion pour l'ingénieur chargé des travaux d'édifier le chef du département de la communication sur l'évolution du chantier qui avance à pas de géant. Après ces échanges, le patron de la communication porte parole du gouvernement en compagnie de ses collaborateurs à inspecter les différents niveaux de l'immeuble qui fera dans un avenir proche la fierté de l'agence acadienne de presse et d'édition. Le ministre de la communication a constaté le manque d'un espace vert. Pourtant, cela est nécessaire pour permettre aux agents de s'inspirer grâce à l'air pur. Étant un grand imprimeur, le ministre Abrahman Khulamallah est allé voir l'endroit où l'imprimerie sera implantée tout en suggérant quelques idées pour permettre aux agents de bien faire leur travail. Après cette visite d'imprégnation, le ministre de la communication a félicité les responsables de l'entreprise et apprécié le rythme de l'évolution des travaux estimé à 80%. La fin des travaux est prévue pour la fin de l'année en cours. Je suis assez fier que l'ATPE puisse bénéficier d'un bâtiment aussi prestigieux. Pour ceux qui connaissent l'ATP, à l'époque du temps de l'ATP, c'était notre principale source d'information. Et aujourd'hui, on veut réhabiliter cet organe, on veut que ces journaux marchent, on veut que l'ATP devienne la principale source d'information du gouvernement et le principal outil de communication du gouvernement. Même avant la télévision, parce que c'est l'ATP qui est notre agence tchadienne de presse, notre agence principale de presse, qui doit avoir la primeur de l'information. Elle doit en tout cas retrouver ses lettres de noblesse. Sous-titrage ST' 501